Une assemblée bien éduquée, de demander à brûle pour point son interlocuteur. C'est vrai que je ne connaissais pas Chris ce matin, je ne lui ai pas demandé combien vous gagnez, n'est-ce pas ? Et j'y réponds maintenant tout de suite ? Non, non. Ou avec combien d'argent il vit ? Alors dans ce registre, effectivement, il est considéré au même titre que la mort et que le sexe comme un tabou. Et ils font partie de notre vie quand même et de l'inconscient collectif. Un tabou qui fait partie de nos vies aujourd'hui, mais l'argent a toujours fait partie de nos vies. Et il a évolué à travers les âges. D'abord céréales servant de monnaie d'échange dans l'Egypte ancienne. L'argent est devenu métal, non périssable et stockable pour enfin passer au papier et au virtuel. Chacune de ces étapes induit un rapport différent entre l'être humain et l'argent. Le comportement face à la monnaie a complètement changé parce qu'on est passé de ce côté féminin qui est le partage, qui est on travaille, on donne, on fait vivre effectivement son entourage. On est passé par un système où on était plus sur la réserve, on était plus effectivement sur une question de pouvoir, sur une question de mamise effectivement sur les richesses. Une idée se répand alors, celle que l'argent serait un nouveau dieu. Ce philosophe et théologien néerlandais précise que cette métaphore n'est pas nouvelle. On trouve ça chez Marx et Zimmel, même dans le Nouveau Testament. Donc l'argent est un nouveau dieu dans quel sens ? L'argent a une puissance comme idée collective qui nous fait courir. Donc on a créé notre propre dieu et dans ce sens-là, l'argent est une puissance, un idole. Il faut faire avec parce que sinon on ne peut pas vivre. Mais jusqu'à quelle mesure, jusqu'à quelle hauteur ? Pour ce fils de pasteur, l'éthique protestante concernant l'argent devrait être la recherche de la proximité, le lien à l'autre et à notre terre dont nous dépendons tous. Nourrir le débat, c'est aussi ça protestant en fait.